Dans quelques jours je vais devoir passer un examen et on va vérifier mes compétences et mes connaissances sur les situations d'urgence et les opérations normales sur le type d'avion que j'opère c'est le Dreamliner. Je vais vous parler un petit peu de tous ces examens annuels qu'on doit passer. Bienvenue à bord. Bonjour et bienvenue ou re bienvenue si vous êtes déjà un abonné sur ma chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine, steward, agent de boxe. Le nom change un peu d'un pays à l'autre mais en gros je suis en charge d'un avion qui va jusqu'à 302 passagers, c'est un Dreamliner, le Boeing 787 et toutes les semaines j'aime vous donner un petit peu des informations sur le monde des agents de bord, le monde du transport aérien, comment un petit peu ça se passe pour que vous compreniez mieux ce qui se passe à bord et que votre expérience dans un avion soit plus agréable. Si vous appuyez sur le bouton playlist de ma chaîne YouTube vous allez trouver qu'il y a un peu plus de 300 vidéos, la plupart sont en français, quelques-unes sont en anglais également et je vais couvrir un petit peu tous les sujets, comment s'habiller quand vous prenez l'avion, comment voyager avec un enfant, etc. Donc il y a beaucoup beaucoup de sujets mais aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de nos examens annuels. Alors tous les ans on doit retourner à l'école, on n'en est pas trop plusieurs fois dans l'année, des fois sur certains examens qui sont je dirais pas critiques si jamais on n'a pas à 100% des connaissances donc on va y retourner pour tout ce qui est premier soin et en général vu qu'on le refait tous les ans ou tous les deux ans on est pas mal à jour. On va aller pratiquer sur comment on met les menottes à un passager parce que ça peut arriver et c'est comme c'est pas quelque chose qu'on fait très très souvent il faut qu'on nous rafraîchisse un petit peu la mémoire parce que c'est un équipement qu'on va quasiment jamais utiliser. On va apprendre à faire la salle défense, il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on va voir mais il y a deux examens qui sont très importants dans la vie d'un agent de bord et on les a chaque année. Le premier examen on appelle ça là où je travaille les EPs, Emergency Procedure. Si vous travaillez sur une autre compagnie ça a sûrement un autre nom. En fait on retourne à l'école au centre de formation et c'est une journée complète remplie de plusieurs modules. Alors il va par exemple le module feu donc on va aller dans un fausse cabine d'avion qui est équipé avec des flammes qui vont sortir de part et d'autre. On va donner un extincteur bien sûr tout est contrôlé pour la manière que ça soit sécuritaire qu'on ne se brûle pas mais on va pouvoir pratiquer l'utilisation d'un extincteur. On va voir le module porte donc on va utiliser une vraie porte d'un avion sauf qu'il y aura juste la porte et on va être assis comme si on allait à l'intérieur normalement et là à travers la fenêtre du hublot va apparaître des flammes et donc on va devoir montrer qu'on connaît nos connaissances de procédures si jamais on doit faire une évacuation lorsqu'il y a un incendie. Et bien sûr si je veux ouvrir la porte et bien à ce moment là mon toboggan ne va pas se gonfler. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois pouvoir immédiatement savoir quelle est la procédure à suivre dans ce cas là. Et on a un examen d'une trentaine de questions qui va être fait sur un ordinateur et on doit passer au moins à 90% de réussite. Donc on doit connaître nos affaires et dans mon cas c'est début avril donc je remets le nez dans mes livres même si c'est quand même assez frais mais je dois m'assurer de tout connaître. De deuxième petit biais examen on appelle ça le line check. Donc les pilotes ont leur line check, on a tous leur line check donc c'est une fois par an. C'est quelque chose qui est demandé également par l'aviation civile et ensuite on doit pouvoir montrer nos aptitudes à gérer les opérations normales et les opérations un petit peu d'urgence. Donc on est à bord, on va avoir quelqu'un qui va nous suivre toute la journée, qui va nous observer et qui va nous poser des questions. Il va couvrir 13 chapitres là où je travaille et sur ces 13 chapitres, chaque chapitre a environ entre 4 et 8 questions. Donc bol en mal an, il y a à peu près 80 points à observer. Certains points vont simplement être une observation et donc ils vont voir si on fait les choses correctement. Si jamais ils ont un doute parce qu'on n'a peut-être pas fait la chose exactement comme c'est censé être, ils peuvent nous poser des questions. Mais sur certains points, c'est une opération qui ne va pas arriver sur ce bol, par exemple une évacuation d'urgence, dans ce cas là on va faire des mises en situation. Donc c'est en plus d'une charge de travail normale d'un vol, on va devoir donc montrer nos compétences avec cet instructeur. Alors je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et donc je vais vous donner certaines de ces questions. D'abord je vais vous expliquer quels sont les 13 chapitres qu'on va couvrir et puis j'ai sélectionné 10 questions. Je vais les poser et je vais vous donner les réponses. Bien sûr les réponses sont celles de ma compagnie et j'ai bien choisi mes questions. Par exemple, je ne vais pas vous parler d'une situation où on aurait un hijacker ou ce qu'on appelle également une prise d'otage. Je ne vais pas vous donner ces procédures là sur YouTube, je ne suis pas stupide non plus. Premier chapitre, c'est l'autorité du pilote en charge. Donc qui est en charge de quelle partie de la cabine ? Quelle est ce qu'on appelle la chaine de commande ? Donc un agent de bord va devoir se rapporter à son chef de cabine, éventuellement sa compagnie aussi, le chef de cabine principale, puis l'information va aller au commandant de bord. Mais dans certaines situations, un agent de bord doit appeler directement le commandant de bord. Si jamais il y a un incendie, on ne va pas essayer de trouver quelqu'un ou ailleurs, on va appeler directement le cockpit par exemple. Deuxième chapitre, la gestion des passagers incluant ceux qui pourraient avoir une incidence en matière de sécurité. Donc ça va être les passagers normaux pour qu'ils tous se passent bien, mais il y a aussi comment est-ce qu'on va gérer quelqu'un qui est intoxiqué, soit par l'alcool, soit par la drogue ou qui a pris des pilules pour dormir mélangé avec de l'alcool. Comment est-ce qu'on va gérer ces situations ? Des fois, c'est juste une petite altercation, mais ça peut aller jusqu'à la prise de menottes à une arrestation à l'arrivée. Troisième chapitre, la responsabilité des membres de l'équipage en cas d'urgence. Donc il faut que je sache, moi je suis chef de cabine, je suis toujours assis à la porte 1 à gauche, mais je dois savoir quelles sont les responsabilités de chacun de mes membres d'équipage. Si j'ai un agent de bord qui est à la porte 3 sur la gauche de l'avion, quels sont les équipements de sécurité qu'ils doivent prendre, quelle est sa procédure, comment il doit opérer sa porte, un peu différent de la mienne, etc. Chapitre numéro 4, le briefing des passagers. Donc ça ne va pas être évidemment une démonstration de sécurité, mais on va aussi donner un briefing particulier aux passagers qui sont assis lors d'une issue de secours, parce qu'ils pourraient être amenés à aider les agents de bord. Je vous en parlais tout à l'heure. Chapitre numéro 5, l'utilisation des équipements de contrôle de la cabine. Donc ça va être beaucoup la communication. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines où je parlais des ding et des ding-dongs de l'avion, et toutes les petites lumières qui s'allument au plafond. Donc on doit connaître ça, mais il y a toutes celles, les lignes, les lignons et les lumières dont je ne vous ai pas parlé, qui étaient par rapport à tout ce qui est incendie, etc. Donc aussi les situations d'urgence. Prochain chapitre, l'emplacement et l'utilisation des équipements de sécurité. Donc on doit savoir où se trouvent tous nos équipements de sécurité. Il y en a un peu partout. Et le chapitre suivant, c'est la même chose, mais c'est sur des équipements d'oxygène. Si jamais il y a une décompression, on n'est pas forcément au milieu de la cabine et on ne va pas pouvoir attraper un masque qui va se trouver au-dessus de vous, parce qu'il y en a plusieurs qui vont être au-dessus de vous. On peut être dans le galet, on peut être ailleurs. Donc quels sont les masques d'oxygène qui vont être à ma disposition les plus proches ? Mais ça peut être aussi l'utilisation d'oxygène dans le cas médical. Si jamais j'ai un passager qui s'évanouit et qui a besoin d'oxygène, vous vont se trouver les bonbonnes les plus proches. Quel type de masque je vais pouvoir mettre ? Et quelle est la procédure pour l'utilisation de la bonbonne d'oxygène ? Quand est-ce qu'on doit pouvoir la changer, etc. Chapitre suivant, emplacement et opération des issues de secours. En général, on sait où est-ce qu'elles sont, mais en cas d'opération normale, mais aussi en cas d'opération d'urgence. C'est un gros chapitre, puisque une porte c'est quelque chose d'assez complexe. Vous entendez toujours qu'on arme ou on désarme les portes, mais il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Et si jamais il y a une évacuation d'urgence, comment est-ce que je vais gonfler le toboggan qui ne s'est pas gonfler par lui-même ? Je ne vais pas souffler dedans, il y a une manette qui va me servir pour ça. Et donc je dois savoir immédiatement où est-ce qu'elle se trouve. Chapitre 9, comment gérer les passagers qui ont besoin d'assistance ? Une fois de plus, je vais vous donner un exemple très bientôt. Mais comment est-ce que je vais gérer un passager qui est non-voyant, par exemple, ou un passager qui est malentendant ? Prochain chapitre, les premiers soins. C'est un chapitre qu'on connaît bien parce qu'on a bien souvent besoin d'aider des passagers du côté médical. Donc comment est-ce qu'on doit réagir si quelqu'un se brûle, si quelqu'un s'évanouit, si quelqu'un commence à faire un affaire cardiaque, etc. On a pas mal de procédures à suivre, mais on a aussi beaucoup d'équipements médicaux pour nous aider. Prochain chapitre qui est un petit peu différent, c'est santé et sécurité. Là, c'est pour nous de travailler de manière sécuritaire. Donc un exemple, lorsqu'on va fermer les coffres à bagages, c'est toujours utiliser deux mains de manière à ce qu'on ne mette pas tout le poids de la porte du coffre à bagages sur une épaule. Très souvent, il arrive parce qu'il y a des agents de bord et des problèmes de dos, parce qu'on peut être amené à porter les bagages et aider les passagers, même si on n'est pas censé le faire. Mais c'est une petite grand-mère, évidemment, je sais qu'elle va peut-être pas pouvoir lever son sac, donc je vais l'aider. Mais cette petite grand-mère, des fois, elle transporte des bagages qui sont très très lourds. Donc comment est-ce qu'on fait les choses de manière sécuritaire pour aussi nous protéger ? Prochain chapitre, je dirais que c'est le plus gros dans notre livre, qui fait à peu près de 900 pages, c'est les procédures standards. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans le cadre des opérations normales ? Ça va être préparer le briefing de l'équipage, le briefing de l'équipage, l'embarquement, à quel moment est-ce que je dois communiquer avec le commandant de bord. Toutes ces choses-là, en fait, tout ce que fait un agent de bord pendant sa journée de travail. Et le dernier chapitre qui est, lui, pour les chefs de cabine, c'est la gestion des équipages. Donc comment est-ce que je vais pouvoir gérer mes agents de bord ? Comment est-ce que je vais pouvoir leur donner du feedback ? Comment est-ce que je vais pouvoir être un bon coach et aussi un bon support pour eux ? Si jamais il y a un atterrissage d'urgence et qu'on sait qu'à l'avance, qu'on va devoir le faire, m'assurer à ce qu'eux se sentent bien parce qu'ils doivent paraître bien en face des autres passagers, ne pas avoir l'air trop stressés. Mais moi, ma priorité, c'est aussi qu'est-ce que mon équipage se sente en confiance, qu'ils connaissent bien leurs procédures et qu'ils se sentent rassurés, qu'ils se sentent supportés par moi. Donc il y a tout un côté aussi aux ressources humaines qui fait partie de mon métier. Alors vous voyez, à aucun moment j'ai parlé de servir du thé ou du café. Donc le métier d'argent de bord, même si vous nous voyez servir des repas à boire et à manger une bonne partie du temps, parce que c'est la chose la plus simple qu'on va faire, il y a énormément de choses qui se trouvent en arrière. Donc si c'est un métier qui vous intéresse, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre lorsque vous allez arriver à l'école. Et donc comme je l'ai dit, je lui ai pris 10 questions à travers une liste qui est à peu près 150. Et je vais vous donner quelques réponses à ces questions. Donc une fois de plus, ça va vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on gère des situations. Première question, qui peut autoriser à ce qu'on débarque un passager ? Donc la situation en général, dans ce cas-là, va se passer bien sûr au sol. On est en embarquement et un passager commence à devenir agressif ou qui devient un risque pour les autres passagers, pour les équipements, pour l'avion ou pour l'équipage. Dans ce cas-là, on peut prendre la décision de faire débarquer le passager et ne pas le transporter. Mais qui peut prendre sa décision ? Là où je travaille, une fois de plus, je vous donne des informations par rapport à ma compagnie. Seul le commandant de bord peut décider de offloader, de faire débarquer un passager. Mais comme c'est nous, les chefs de cabine et les agents de bord qui vont avoir dealé avec cette personne-là, en général, dans 99% des cas, il va suivre les recommandations que je vais lui donner. Donc je vais appeler le commandant de bord, je vais dire son passager a fait tel acte, tel acte et tel acte, il a répondu ceci, voici le type de risque qu'il pose. Moi, je suggère à ce qu'on ne transporte pas, est-ce qu'on débarque ? Donc en général, je vais avoir un « vas-y, fais-le ». On va prévenir les agents au sol pour qu'on débarque sans bagage, parce que les bagages ne voyagent pas sans son propriétaire. Et on va informer le passager à ce qu'il doit débarquer de l'avion. En général, il ne va pas être content et si jamais il devient agressif, dans ce cas-là, on va avoir les forces de l'ordre qui vont venir nous aider. Ce n'est pas une belle journée au bureau dans ce cas-là, mais ça m'est déjà arrivé de le faire. Question suivante, comment est-ce qu'on va expliquer les consignes de sécurité à une personne qui est non-voyante ? Parce qu'on transporte des passagers qui peuvent avoir des restrictions en termes de vue, en termes d'ouïe, enfin tout type de handicap. Donc bien sûr, on va pouvoir voir notre démonstration de sécurité, on va pointer les sorties ou les vidéos, puisque maintenant, dans la plupart des cas, ce sont des vidéos. Donc, on va faire un briefing individuel. On va se munir d'un masque oxygène de démonstration. Et par exemple, on va expliquer, parce que les personnes non-voyantes, bien souvent, ont une très bonne mémoire tactile. Donc, on va suspendre le masque là où il devrait tomber, si jamais il est tombé du plafond. On va prendre leurs mains, on va dire, voilà, vous allez toucher le masque qui va se trouver par ici. Si jamais vous entendez tel type de message, tel type d'avance, vous prenez le masque et vous le mettez sur votre visage. On va dire, j'ai le sauvetage, je vous prends votre main, on va l'amener, il va se trouver sur votre siège, voilà l'emplacement. Si vous avez besoin du bouton d'appel pour nous appeler, vous avez besoin d'aide, ça se trouve par ici. Et si vous avez besoin d'aller aux toilettes, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous voulez y aller tout seul, vous vous sentez confortable, pas de problème, elle se trouve 8 rangées en avant. Donc, cette personne non-voyante va pouvoir se déplacer et va compter 8 rangées et elle sait qu'elle va arriver près de la porte des toilettes. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, ça arrive encore assez régulièrement, mais on a une procédure pour ça. Quels sont les points qu'on va couvrir si jamais on a besoin d'aide de passagers pour en cas d'une évacuation d'urgence ? Donc, si je sais qu'on va faire une évacuation d'urgence et que j'ai le temps de la préparer, je vais prendre deux passagers que je vais asseoir près de moi. Et je vais leur expliquer comment ouvrir la porte et comment évacuer. Parce qu'il se peut que si il y a un atterrissage d'urgence, moi je sois blessé et je ne sois pas capable d'opérer la porte, mais il faut quand même que tout le monde puisse évacuer. Donc, je vais simplement leur expliquer point par point comment on opère la porte, comment on gonfle le toboggan si jamais il ne se gonfle pas tout seul. Et après, je vais leur demander de répéter tout ce que j'ai expliqué de manière à ce que m'assurer à ce qu'ils aient tout bien compris. Si jamais je suis en bon état lors de l'atterrissage d'urgence et que je suis capable d'opérer, c'est les deux premières personnes que je vais laisser évacuer et je vais leur demander de rester en bas du toboggan pour pouvoir diriger vers un endroit sécuritaire les gens qui vont débarquer. Alors, j'en parlais il y a quelques secondes, où se trouve la poignée du gonflage manuel du toboggan ou du bateau, si jamais on est sur la mer, dans le cas de Boeing, puisque moi je travaille sur Boeing, dans le cadre de la porte où va se trouver ce raft où on va évacuer, et en bas à droite il y a une poignée, on la tire et c'est un gonflage manuel, donc là ça va déclencher le gonflage directement au lieu de se faire automatiquement. On va espérer que ça va se gonfler par contre. Prochaine question, comment est-ce que j'isole l'électricité dans le galet ? Le galet c'est la cuisine qu'on utilise, si jamais il y a un feu qui commence à se déclencher dans le galet, on va essayer de limiter les dégâts et donc on va devoir éteindre les fusibles, le breaker comme on dit au Québec. Et donc je dois savoir immédiatement où se trouve le breaker, le fusible, pour pouvoir limiter ce genre de dégâts. C'est une question qu'on va me poser, évidemment on va me la poser quand je ne suis pas dans le galet, donc il va falloir que je puisse la décrire très très rapidement. Prochaine situation, là c'est une mise en situation, il y a un feu dans les toilettes à l'arrière et je vais devoir communiquer avec le commandant de bord quelles sont les informations critiques que je vais devoir lui donner. Et donc je vais expliquer le type de feu, je vais expliquer ce qu'on sent, ce qu'on voit, le nombre d'extincteurs qui ont été utilisés, le type d'extincteur, il peut y avoir différents d'extincteurs à bord aussi, et où est-ce qu'on en est dans l'extinction justement du feu. Je dois évidemment immédiatement dire aussi où ça se trouve pour que le pilote puisse aussi isoler l'électricité de cette partie de l'avion, pour qu'il n'y ait pas de problème et qu'on évite d'empirer la situation. Excusez-moi, j'ai ajusté la lumière, je deviens de plus en plus sombre. Prochaine question, où se trouvent les toilettes pour les personnes handicapées ? Dans mon avion, les toilettes sont toujours assez petites, donc un photovolant ne pourrait pas rentrer, mais au milieu de la cabine, on a deux toilettes qui sont collées l'une à l'autre, et au milieu, il y a une partition, un panneau qui va pouvoir s'ouvrir. Donc la procédure, c'est que je rentre en premier dans la toilette, je vais ouvrir ce panneau avec une petite clé spéciale, vous n'arriverez pas à le faire tout seul et surprendre la personne de l'autre côté. Je vais arriver dans l'autre toilette, je vais en sortir et la bloquer, donc maintenant il y aura assez d'espace, il y aura deux bols de toilettes, mais assez d'espace pour que le photovolant puisse rentrer et que la personne puisse transférer et avoir quand même assez d'aisance pour pouvoir le faire confortablement. Question suivante, on s'approche de la fin, qui n'est pas autorisé à s'asseoir à une issue de secours ? Alors je ne parle pas des portes, mais je parle des issues, en général c'est les plus petites issues qui vont ouvrir manuellement, et pas une porte où on va embarquer ou débarquer. En général c'est quelqu'un d'abord qui doit parler l'anglais, absolument, puisque moi je suis sur une compagnie qui était matriculée dans un pays anglophone, si par exemple vous voyerez sur ENA, qui est une compagnie japonaise, on va leur demander de pouvoir parler anglais et ou japonais, mais parce que tout simplement il faut que cette personne puisse communiquer et comprendre les instructions de l'équipage, ils ont dit d'évacuer, il ne faut pas qu'ils aient besoin d'un traducteur. Ça doit être aussi une personne qui n'a pas besoin d'extension de ceinture de sécurité, puisque si c'est une personne qui est trop trop bon point, il pourrait avoir de la misère pour évacuer, il pourrait bloquer l'évacuation. Donc on a besoin de quelqu'un qui est capable de pouvoir porter la porte qui va s'ouvrir du panneau et la jeter à l'extérieur. Ça fait en général 20 à 25 kg, donc c'est assez lourd, donc capable de faire ça et avoir assez de mobilité pour pouvoir évacuer assez rapidement. Question suivante, on est dans le côté médical maintenant, si on suspecte quelqu'un d'avoir un arrêt cardiaque, quels sont les équipements dont on va avoir besoin ? Les premières choses qu'on va récupérer c'est le défibrillateur, on en a sur tous nos avions dans la compagnie où je travaille, on va aussi s'équiper de bouteilles d'oxygène, on va aussi prendre des gants et on va aussi prendre un genre de masque qui va nous permettre lorsqu'on fait le bouche à bouche de bloquer tout ce qui pourrait être régurgité vers nous. Donc si la personne à moi commence à vomir, j'ai pas envie à ce qu'elle nous vomise dans la bouche. Donc ça sont les premières choses qu'on va servir. Ensuite on va amener des autres équipements médicaux dont on pourra avoir besoin par rapport aux conseils d'un médecin éventuellement. Mais ça c'est vraiment la base dans le cas d'un arrêt cardiaque. Dernière question, quelles sont les choses sur lesquelles on pourrait trébucher pendant la nuit dans la cabine ? Il fait sombre pendant la nuit dans la cabine et il y a toujours des petites affaires qui traînent par terre et certaines sont en plastique et le plastique sur la moquette ça glisse. Et si on ne les voit pas, on pourrait vraiment se blesser. Je dis on, mais vous aussi, vous marchez dans la cabine, vous allez aux toilettes, vous allez vous diriger les jambes, vous allez demander une tasse de café, vous pourriez glisser, tomber et les allées étant assez étroites, vous pourriez très facilement vous blesser sur un accoudoir, sur une tablette, sur un autre passager. Et si aussi vous portez un café chaud, vous pourriez le renverser et brûler quelqu'un. Donc les choses en général qu'on va faire très attention, c'est très souvent ces petites choses-là, c'est les petites couvertes en plastique qui vont au-dessus des petits bols sur les plateaux repas, des petites salades de fruits, etc. Ça fait aussi les emballages de couverture, donc c'est très très facile de tomber. Pourquoi vous voyez souvent les agents de bord avec une petite torche quand on marche dans la cabine ? Dans la nuit, on va vérifier à ce qu'il n'y a rien au sol. Si vous avez ouvert votre couverture et que vous avez l'emballage et que vous n'avez pas pu vous en débarrasser, mettez-la à la pochette du siège, c'est une trace qu'elle tombe et que quelqu'un se prenne les pieds là-dedans, ça pourrait être dangereux. Je pense que cette vidéo est assez longue, avant le montage j'en suis déjà à 21 minutes, donc je vais m'arrêter là, mais j'ai couvert 10 questions. J'espère que ça vous sensibilise un petit peu sur les choses sur lesquelles on doit dealer avec tous les jours. Une fois de plus, j'ai pris 10 questions et j'en avais plus d'une centaine dans ma liste, donc c'est vraiment pour vous donner une petite idée et toutes ces choses-là, on doit bien sûr avoir les réponses instantanément, on doit savoir immédiatement où se trouvent les équipements de sécurité et comment on les utilise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'un jour d'être un agent de bord, je vais vous mettre une vidéo par ici où j'explique un petit peu le processus et puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Également sur les choses de sécurité, je ne pourrai pas vous donner des réponses très très précises. S'il n'est pas encore abonné, vous pouvez également le faire, il vous suffit simplement d'appuyer sur ma tête qui en fait se trouve par ici. J'ai pointé à l'envers tout à l'heure. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501